Mbaki Bakel, assalamu alaikum Ziyar reglien bu baka 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 Bilen massa ou Khamnaani khargen nou yag Woye souwobeliegi yenengi suvur caravan bi Niko président de Tchewakhe Fodemrek Daimel nifofala Woye Y a une mobilisation Exceptionnelle à Bakel Bokhamne bokom menggele Situation bingga khamne mom la adouno Yep kham Tamou y situation bu bakel didundou De y multiplié cette mobilisation par 10 Bakel Mangele di nouyou Dile une félicité Di nouyou la coordination départementale de Pasef Bakel Tous les militants et les militantes Koumachi khamak koumachi khamoul Khamlen ni Sounyou khol sedd na ti yin Et je veux vous féliciter Koumachi khamoumachi khamoumachi khaman Amadika Boussine Chou Fissa et Mère Djadje Savané Bousfissa Gatchery Nous sommes bien plus de nous Nous avons fait un déplacement Nous sommes au Dakar 7 mois Nous sommes bien plus de nous Nous sommes bien plus de nous Nous sommes avec toutes les populations du département Nous sommes en train de se faire comment est-ce que c'est Bakel ou Etaiki ou MyéVERA ou Ayrundro ou Kunkani ou Kungani ou Golmi et Ouabalu Tous nous savons que nous savons de l'inondation et de la situation des pays Bakel Bakel Français, nous entendons Est-ce que Oussoumane est français ? Oussoumane, oui, n'est-ce français ? Ce sont des situations qui relèvent de la volonté divine et qui peuvent frapper une nation ou un peuple à tout moment. Quand ces situations arrivent, la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous c'est de faire bloc autour des autorités pour qu'ensemble nous puissions faire face. Et c'est pourquoi, malgré mon adversité avec le président Macky Sall, vous vous rappelez que quand il y a eu l'avènement de la Covid-19, j'avais accepté d'aller répondre à son invitation au Parc de la République parce que pour moi, il fallait la Sainte Union Nationale face à ce péril qui menaçait le monde entier. Et c'est pourquoi tous les acteurs doivent s'abstenir de politiser des situations comme celles-là. Et le plus important, c'est que seul l'État, seul l'État peut aujourd'hui être au côté des populations et apporter des solutions. Personne d'autre ne peut le faire. Si des politiciens pensent qu'ils peuvent utiliser la souffrance des populations à des fins politiques, au point de créer des situations que nous avons vécues, ces gens ne peuvent pas amener 500 millions à baquel à forcerie des milliards. Ils ne peuvent pas régler les problèmes des baquelois. Et c'est pourquoi, depuis que cette affaire est intervenue, l'État s'est donné tous les moyens pour être à côté des populations. C'est la première fois que vous voyez la survenance d'une catastrophe et qu'immédiatement, le président de la République lui-même, toute affaire 60, se déplace pour venir aux côtés des populations, pour conserter lui-même et pour essayer d'apporter des solutions. Pendant 12 ans, eux, ils ont été au pouvoir. On ne les a jamais vus se déplacer pour compatir à la souffrance des populations. Des solutions d'accompagnement, on va en apporter. J'ai annoncé lors de la réunion interministérielle que j'ai tenue il y a une quinzaine de jours à Dakar, une enveloppe de 42 milliards. Cette enveloppe, j'ai vu un acteur politique de passage dans la zone parler de 8 milliards. 8 milliards, c'était l'enveloppe pour les premiers secours. C'était l'enveloppe pour éviter que dans les zones impactées, qu'il y ait des gens qui aient des problèmes pour se nourrir, ou pour se vêtir, ou pour se protéger contre les moustiques, ou pour se soigner. C'était ça la priorité. Mais, vous savez que ces crues vont laisser un certain nombre de désagréments. Des maisons vont être endommagées. Des cultures ont été détruites. Il y a même peut-être du bétail qui a été perdu. Et c'est pourquoi le reste de l'enveloppe va servir à accompagner toutes les populations. Toutes les populations qui ont été impactées à reprendre leur activité, mais surtout à rejoindre leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Population de Backel, vous savez très bien, vous qui êtes nés ici, vous qui avez grandi ici, vous savez très bien que les phénomènes de crues sont des phénomènes naturels. C'est parce qu'il y a de fortes pluviométries que le fleuve reprend son lit majeur. Le fleuve a un lit majeur et quand on reste quelques années à faible pluviométrie, les populations ont l'habitude. ont tendance à venir construire sur une partie de ce lit majeur. Mais à chaque fois que la pluviométrie reprend, le fleuve a tendance à reprendre son lit naturel et c'est ça qui justifie les crues que vous connaissez. On en a vu en Mauritanie, on en a vu au Mali, on en a vu un peu partout dans le monde parce que vous avez vu ce qui s'est passé il y a une semaine en Espagne. Les crues ont toujours servi aux populations. Parce que quand il y a des crues, c'était des moments importants pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est attendre que le phénomène se tasse, mais être auprès des populations pour vous accompagner, pour que chaque Baquelois, chaque habitant de Kidiran, de Goudiri, en tout cas de toutes les zones qui ont été impactées, puissent sentir la présence de l'Etat. Mais j'ai donné des instructions au ministre de l'Hydraulique. Vous avez entendu parler des lacs et des mares de Baquel. Nous allons travailler à réhabiliter ces lacs et ces mares. Parce que normalement, s'il y a une bonne réhabilitation, une partie de ces eaux, lorsque le barrage risque de s'aider et que les gens sont obligés de lâcher, une partie de ces eaux va être récupérée par ces mares et ces lacs. Et c'est un potentiel extraordinaire pour l'agriculture. La semaine dernière, le ministre Chertidiane Gueye et la dame qui est directrice générale de l'Office national des lacs étaient ici à Baquel pour faire la prospection pour que nous puissions faire ce travail-là. Toutes les mesures seront prises pour que cette situation qui peut être impactante, qu'on puisse la transformer en opportunité pour Baquel, pour tous les départements de Baquel, mais pour toute la région du fleuve. C'est cela que nous allons faire pour accompagner les populations. Il est important. Nous savons toutes les préoccupations qui sont les vôtres et qui sont les mêmes qu'on trouve presque partout au Sénégal. C'est parce que pendant 64 ans, des gens se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal et ont très peu travaillé pour le peuple sénégalais, mais ont travaillé pour leurs propres intérêts et pour les intérêts étrangers. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Dans toute cette zone, il y a un potentiel minier. On a parlé d'or parce que nous sommes ici dans le pôle sud-est. C'est le pôle le plus russe du Sénégal. On a parlé d'or, on a parlé de fer. La Falemé est ici à côté et il y a du fer à la Falemé. qu'il y a 5 ans de cela, ils avaient signé avec une reprise turque et ce fer allait être pratiquement vendangé au profit d'intérêts étrangers. Vous nous aviez entendu faire notre conférence de presse, dénoncer cela. Et on s'est bien bâti au point qu'ils ont reculé. Et c'est pourquoi le fer qui est là est encore intact. Et nous allons l'exploiter au profit des populations du département, au profit des populations de la région, mais au profit du peuple sénégalais dans son ensemble. Ici, il y a énormément de potentiel. Nous avons dit Maganès. C'est l'une des rares régions du Sénégal où on trouve cette ressource naturelle extrêmement prisée. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on a besoin pour construire une plateforme industrielle. Il y en a ici à Backel. Si vous lisez le programme que nous avons présenté dernièrement, la vision 2050. Nous avons dit que ce pôle est le pôle qui va avoir la plus grande croissance et la croissance la plus rapide passant de 1 million de francs par tête d'habitant en termes de PIB rapporté à l'habitant à 4 millions de francs au terme de l'application de notre programme. Je l'ai défini et je l'ai développé hier lors du meeting de Tamba Kounda. Et c'est pourquoi même le troisième barrage que nous voulons construire sur la Falemé qui sera un barrage à la fois électrique mais également un barrage hydraulique et qui va permettre de régler définitivement la question de l'orpeillage clandestin tout le long de la Falemé, c'est-à-dire le barrage de Gourbassi. Le programme est lancé, nous allons travailler à mobiliser les financements pour le faire ici. Et tous ces programmes seront très utiles pour l'agriculture irriguée aussi bien en saison 6 qu'en saison pluviale. Et c'est pourquoi la population de Bakkel ses ambitions sont très claires. La vision est précise. Les équipes sont bonnes. Vous avez un très bon président de la République que vous vous êtes choisi vous-même, jeunesse de Bakkel et jeunesse du Sénégal. Vous avez un gouvernement dont je suis le chef moi-même et je crois pouvoir dire que vous avez un très bon gouvernement. Qu'est-ce qui manque pour pouvoir dérouler le programme aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous manque ? C'est d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale de 17h30.